On ira tous au paradis On ira Tu veux la poète maintenant ? Ah non non, c'est pas vraiment de moi ! Mais en attendant, Jamy t'as vu ? Tahiti, c'est le paradis ! Il a encore attrapé un coup de soleil ? Un coup de soleil ? Si tu me crois pas, regarde autour de moi ! Oh, des anges ! Allez Marcel ! A Tahiti ! Ça va être d'enfer ! Bienvenue en Polynésie française ! Ici, le climat est si doux qu'il suffit d'un pareo pour se vêtir. La nature tellement généreuse qu'il n'y a qu'à tendre le bras pour se nourrir. Et l'ambiance si douce qu'on croise parfois de jolies veilles nées aussi souriantes qu'ondulentes. Allez les garçons, on s'offre une plongée au paradis ! Tahiti, Bora Bora, les marquises, ça te dit quelque chose Jamy ? C'est la Polynésie française ! Et oui, bien que nous soyons à 18 000 kilomètres de Paris, ici, nous sommes en territoire français, un territoire situé aux antipodes de la métropole. Ça veut dire que lorsqu'il est par exemple 8 heures du matin en France, eh bien ici, il est 8 heures du soir, mais la veille, ça fait quand même 12 heures de moins ! Yorana ! Yorana ! Et puis vous avez vu la transparence et la couleur de l'eau dans le lagon, les cocotiers sur les plages, un véritable paradis ! Des îles comme celle-ci, en Polynésie française, il y en a exactement 118 ! Ça fait 118 petits paradis, Jamy ! Oh oh ! Tu m'entends ? Oh ! La visite ! Bonjour ! Oh ! Charmante visite ! Ben allez donc ! Oh ! Le collier de fleurs en plus ! Oh ! Regardez-le ! C'est chouette la Polynésie ! Marcel ! Oh papa ! La maquette, Jamy ! La maquette ! Ah oui ! La localisation ! La Polynésie française regroupe 118 îles, des petits bouts de paradis perdus, au milieu de l'océan Pacifique, et quand je dis perdu, j'exagère à peine, juger plutôt. Sydney en Australie se trouve à 5700 km, Santiago du Chili à 6600, Los Angeles à 7500 et Tokyo à 9400 km. Pour autant, ces îles ne se trouvent pas au milieu de nulle part. Les géographes qui aiment bien ranger les terres émergées les ont rattachées au continent océanien. Pour être plus précis, elles se trouvent au cœur de ce que l'on appelle le triangle polynésien, délimité au nord par Hawaï, au sud par la Nouvelle-Zélande et à l'est par l'île de Pâques. Eh mais Jamy, on se rend pas bien compte sur ta carte, mais c'est immense la Polynésie ! Bon moi je vais faire un tour à l'intérieur de l'île ! Et pourtant je vous promets, quand on réunit toutes ces îles, on obtient un territoire deux fois moins grand que la Corse. Ces 118 îles forment cinq archipels. Le plus à l'ouest, l'archipel de la Société avec Tahiti à l'est, les Marquises entre les deux, l'archipel des Tomotous, et au sud, les Gambiers et les îles australes. Cela dit, rassurez-vous, les Polynésiens ne se marchent pas sur les pieds. Toutes ces îles sont éclatées sur un territoire aussi vaste que l'Europe. La Polynésie française, c'est beaucoup plus contrastée qu'on ne le croit. Dans les Tomotous, par exemple, on ne trouve que des atolls, des anneaux tout plats qui en serrent un lagon aux eaux turquoises. Les Marquises, elles, sont des îles hautes. Ces gros cailloux qui surgissent de l'océan ont des airs de bout du monde. Sur une quinzaine d'îles, seules six sont habitées. Dans l'archipel de la société, ce sont aussi des îles hautes, mais beaucoup moins sauvages. Sur les 253 000 habitants que compte la Polynésie française, 75 % d'entre eux se sont installés sur cet archipel. Oh oh, moi je crois qu'il va y avoir de la pluie. Le temps change vite ici. Alors l'île de Mourea, sur laquelle je viens de débarquer, fait partie de l'archipel de la société. Elle se situe seulement à une vingtaine de kilomètres de Tahiti. On dit souvent que c'est sa petite sœur, car elle est moins grande et moins haute. Mais tout comme Tahiti, c'est une montagne qui émerge de l'océan Pacifique. Allez, on y va doucement. Vous avez vu comme le relief est escarpé ici, comme toutes ces crêtes sont déchiquetées. Eh bien, nous sommes au cœur d'un volcan, enfin plutôt d'un ancien volcan éteint depuis très longtemps. Car Mourea, comme toutes les îles de Polynésie, a surgi de l'océan à la suite d'énormes éruptions volcaniques. Ça devait être impressionnant. Tu devrais nous raconter ça, Jamy. Oh, Jamy, t'es encore là ? Bien sûr que je suis là. Il s'éteint jamais, lui. Attends-moi là, je reviens. La Terre, notre planète, est recouverte de plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle. Seulement, ces plaques bougent en permanence. D'un côté, elles s'écartent de leurs voisines. De l'autre, elles s'enfoncent sous leurs voisines. Eh bien, les volcans se forment en général à la jonction de ces plaques. Ici, le volcanisme dit d'accrétion. Et là, le volcanisme dit de subduction. J'ai bien dit en général. Car comme vous pouvez le constater, les îles polynésiennes ne se trouvent pas à la jonction d'une plaque, mais au beau milieu de la plaque pacifique. Eh bien, dans ce cas, les volcans ont une autre origine. On dit que ce sont des volcans de points chauds. Oh, pas étonnant avec la température qui fait ici, hein ? Rien à voir. Pour des raisons qui ne sont pas totalement élucidées, d'énormes panaches de magma. Très chaud. Encore plus chaud que le reste du sous-sol, remonte des profondeurs de la Terre et perce la couche terrestre. Quand il y a beaucoup de lave, le volcan finit par émerger et par former une île, comme celle sur laquelle Fred se trouve. Quand il y en a moins, le volcan ne sort pas de l'eau et demeure incognito. En Polynésie, il y en a plein. Eh, mais Jamy, je me pose une question. S'il y a 118 îles en Polynésie, tu crois que ça veut dire qu'il y a 118 points chauds ? Bon, bah moi, en attendant, je vais admirer tout ça de là-haut. Allez, on peut y aller. En fait, un point chaud est souvent à l'origine de plusieurs volcans. En effet, on l'a vu, les plaques qui recouvrent la planète se déplacent en permanence. La plaque pacifique se déplace même très rapidement, 11 cm par an. Du coup, les volcans qui se trouvent sur cette plaque suivent le mouvement. Ils se déplacent. Le point chaud, lui, en revanche, ne bouge pas. Petit à petit, donc, le volcan s'éloigne du point chaud qui l'a fait naître. Au bout d'un certain temps, le volcan ne peut même plus être alimenté par le point chaud. Il s'éteint. Tandis qu'à l'aplomb du point chaud, la croûte terrestre est à nouveau percée et qu'un nouveau volcan voit le jour dans le prolongement du précédent. Et c'est ainsi que s'est formé l'archipel de la société. Le point chaud se trouve aujourd'hui quelque part par là, à une centaine de kilomètres de Tahiti. La dernière fois qu'il s'est manifesté, c'était en 1986. Il a donné lieu à une éruption sous-marine. Alors, depuis son origine, il a donné naissance à une dizaine d'îles. La plus récente, Métia, n'a que 50 000 ans. Et la plus âgée, Mopiti, plus de 4 millions d'années. À leur naissance, nos volcans étaient de simples cailloux. Et il a fallu du temps pour que la végétation les colonise. Si certaines plantes sont arrivées là en flottant ou en se laissant porter par le vent, beaucoup ont emprunté un moyen de transport assez original. 60% des plantes, elles sont venues par les animaux et en majorité par les oiseaux. Ces graines peuvent s'accrocher dans les plumages. L'oiseau peut ingérer un fruit et relâcher la graine un peu plus loin. Donc, on peut dire, voilà l'origine et la manière dont sont venues les espèces fondatrices. Mais dans leur grande majorité, les espèces présentes sur ces îles ont été introduites par les hommes ou sont arrivées clandestinement à bord de leurs embarcations. Jamy, je te présente l'île de Bora Bora. On l'appelle aussi la Perle du Pacifique. Alors, comparé à Tahiti, on peut dire que c'est une vieille dame puisqu'elle a quand même 3 millions d'années. Et elle est très intéressante à observer car elle montre bien l'évolution des îles polynésiennes. En effet, au fil du temps est apparu un immense lagon tout autour du volcan. C'est une sorte de piscine naturelle avec des eaux calmes et peu profondes qui abritent ça et là des petits îlots magnifiques que l'on appelle des motous. Alors, si ce lagon existe, et bien c'est grâce à cette barrière de corail qui s'est développée progressivement et qui protège les côtes des assauts de l'océan. Alors, cette barrière fait tout le tour de l'île et elle est quasiment infranchissable sauf à quelques endroits comme ici, des endroits que l'on appelle des passes et qui permettent à l'océan de rentrer dans le lagon. Et ce qui est incroyable, c'est que cette barrière a été entièrement construite par des petits animaux. Et oui, car le corail est un animal bâtisseur de récifs. Allez, montre-les-nous ma belle, ces constructeurs de récifs. Ce sont de minuscules polypes qui ressemblent à des anémones. Ces petites bêtes qui vivent en colonie passent leur vie à se fabriquer un squelette calcaire sur lequel elles sont enchassées. D'année en année, les squelettes s'accumulent et finissent par former ces gigantesques barrières. Alors, c'est passionnant parce que cette île de Bora Bora, comme toutes les îles polynésiennes, connaît une évolution irréversible. Petit à petit, elle est en train de disparaître. Non seulement parce que son volcan est en permanence érodé, usé par les pluies tropicales, mais surtout parce que son volcan s'enfonce. Et oui, il s'enfonce d'environ 1 cm par an dans l'océan Pacifique. Et d'ici quelques dizaines de milliers d'années, il aura complètement disparu. Donc, il n'y aura plus rien au milieu de ce lagon. Bora Bora ne sera plus une île haute. Elle sera devenue un atoll. Comme celui-ci, Fred. Eh oui, c'est difficile à imaginer, mais tous les atolls de Polynésie ont un jour ressemblé à ça. Une belle et grosse montagne comme celle de Tahiti. Eh, Jamy, j'arrive pas à y croire. Tu peux m'expliquer comment on passe d'un énorme volcan à un anneau de corail ? En plus, t'as vu, c'est drôle celui-ci. Il a une forme de cœur. Alors, me posez cette question, là, à Tahiti. Vraiment, je dis, faut manquer de cœur. Alors, comment se forme un atoll ? Eh bien, primo, l'île s'enfonce. Raison de plus pour en profiter. Ce phénomène est dû au déplacement de la plaque sur laquelle l'île se dresse. En effet, au fur et à mesure que la plaque s'éloigne de la zone d'accrétion, les matériaux qui sont expulsés refroidissent. En refroidissant, la plaque devient de plus en plus dense et petit à petit, elles s'enfoncent, entraînant avec elles les îles qu'elles supportent. C'est ce qu'on appelle la subsidence. Parallèlement, des coraux s'installent sur les flancs de l'île et forment ce que l'on appelle un récif frangent. Ces animaux hébergent dans leur tissu une petite algue, la zooaxantelle, dont ils ont absolument besoin pour vivre. L'algue, de son côté, comme tous les végétaux, ne peut pas se passer de lumière pour faire sa photosynthèse. Au fur et à mesure que l'île s'enfonce, les coraux vont donc construire de nouvelles couches pour permettre à l'algue de rester en contact avec la lumière. Secondo, les coraux qui se trouvent à l'extérieur vont se développer plus rapidement que ceux du récif frangent. Un récif barrière se détache alors et forme un anneau autour de l'île, tandis qu'un lagon apparaît entre le récif barrière et l'île. Tertio, au fil du temps, l'île s'enfonce et le lagon s'étend. À terme, l'île finit même par disparaître totalement. L'érosion favorise alors le dépôt de coraux morts sur le récif barrière. Des palmiers, des cocotiers, des vahinés. Un atol est né. Quarto... Quarto... Ben, je retourne à la plage. Ben voyons ! Les récifs coralliens sont à l'origine de véritables forêts tropicales sous-marines. En plein désert océanique, des dizaines de milliers d'espèces y trouvent à la fois le gîte et le couvert. Et notre petite tortue n'est pas la seule à en profiter, non, non, non. Sur les 77 îles coralliennes des Tuamotu, plus de la moitié sont habitées. Il faut dire que certains atolls sont immenses. Celui de Rangiroa s'étale sur 70 kilomètres. Je me demande comment les hommes sont arrivés là. Je vais demander à Jamy. Oh non, je ravis d'or. Bon ben Fred, tu sais toi ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que les îles de Polynésie sont parmi les dernières régions du monde à avoir été peuplées. Elles ont commencé à être habitées seulement vers 700 après Jésus-Christ. Et puis ce que l'on sait aussi, c'est que les premiers groupes d'hommes et de femmes qui ont débarqué ici étaient originaires d'Asie du Sud-Est. Bah oui, mais comment ils ont fait pour arriver là ? Ah bah ça, c'est une longue histoire. On suppose qu'il y avait des éclaireurs qui partaient à la recherche de nouvelles terres à bord d'embarcations légères, un peu comme celle sur laquelle je suis. Et une fois qu'ils avaient trouvé, ils retournaient au pays. Et puis ils revenaient à bord de bateaux beaucoup plus grands, des sortes de catamarans à voile, sur lesquels ils embarquaient toute la famille et puis également des animaux, des graines, des plantes, bref tout ce qu'il fallait pour coloniser les nouvelles terres. Voilà l'histoire. Et si tu veux en savoir plus, la petite voix, réveille Jamy ! Oh bah ça, c'est pas gagné, hein ! Il n'y a vraiment pas moyen d'être tranquille ici. Alors la colonisation des îles du Pacifique s'est effectuée en plusieurs étapes. La première s'est déroulée entre 2000 et 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a conduit les colons de Nouvelle-Guinée jusqu'au Samoa, en passant par les îles Salomon, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji. Après une pause de quelques siècles, les marins reprennent la mer. Ils franchissent des distances de plus en plus grandes et atteignent le cœur du triangle polynésien vers 700 après Jésus-Christ. Ce qui n'est pas si vieux, finalement. Les premières terres colonisées dans le secteur sont les îles Australes, les îles de la Société et les îles Marquises. Nouvelle pause. Pendant ce temps-là, les marins du bout du monde vont améliorer leurs techniques. Les bateaux sont plus volumineux et les voiles plus grandes. Ils peuvent maintenant naviguer durant des semaines et franchir des milliers de kilomètres. Ainsi, ils rejoignent l'île de Pâques, Hawaï au nord. Et enfin, à partir de Tahiti, la Nouvelle-Zélande située à plus de 3500 kilomètres de là. Cet épisode ne se déroulera qu'au XIIe siècle seulement. Ça va la petite voix ? Ouais. J'ai oublié personne ? Non, non. Bon, je vais pouvoir recoloniser mon hamac moi. Pour fabriquer ces pirogues, il fallait un sacré coup de main. Les polynésiens ne connaissaient pas le fer. Et comme sur cette reconstitution, toutes les pièces de leur bateau étaient assemblées non pas avec des clous, mais avec des liens végétaux. Les voiles, elles, étaient fabriquées à l'aide de feuilles tressées. Et une fois en mer, nos navigateurs parvenaient à se repérer sans carte ni boussole. Leur moyen de navigation utilisait différents repères, notamment les étoiles. On parle de chemin d'étoiles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étoiles qui sortent. Les Thaïciens disent qu'ils sortent du trou de l'horizon, un peu dans la même direction. Et ce sont ces chemins d'étoiles que les experts en navigation mémorisaient et suivaient pour atteindre une île qu'ils connaissaient. Dans cette société sans écriture, tout se faisait de mémoire et se transmettait de génération en génération. Alors, les premiers Polynésiens vont débarquer ici, bien évidemment, avec leur culture que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de culture maoi. On connaît les danses, les chants, on connaît sans doute moins les tatouages qui sont pourtant un art ancestral. Jamy, je t'emmène voir un maître tatoueur. Jamy, je te présente un grand maître tatoueur. Impressionnant, non ? Alors, dis-moi, ces tatouages, ce n'est pas simplement esthétique, il y a aussi une signification particulière ? Oui, ça représente aussi un rang social, un symbole royal et aussi de famille. Chaque famille, par exemple, a sa signature avec des tatouages ? Oui, comme moi, j'ai des symboles marquisiens qui représentent le symbole de ma famille. Moi, par exemple, je n'ai pas le droit de les porter. Il est réservé à ta famille ? Oui, voilà, c'est réservé à la famille. Et alors, là, ce qu'on voit devant nous, ça, ce sont des tatouages de guerriers. Ils avaient tout le corps tatoué ? De loin, on savait que c'était des guerriers. Ils faisaient peur, c'était le but. Voilà, voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand on sait lire les tatouages, eh bien, en regardant comme ça, on peut lire toute la vie, toute l'identité du personnage. Alors, aujourd'hui, on utilise des machines à tatouer avec, évidemment, des aiguilles stériles. Mais regardez bien, autrefois, on utilisait des petits peignes, comme celui-ci, qui sont faits dans des dents de cochon. Et ensuite, on utilisait un maillet pour taper. D'où, d'ailleurs, le mot tatouage qui vient du mot tahitien, Tataou, ça signifie frapper. Et au fait, Jamy, ça ferait sûrement plaisir à Marcel, un tatouage. On pourrait lui en offrir un. Trop tard, Fred. C'est déjà fait. Et Marcel, montre-lui. Oh, t'es trop beau, Marcel. J'adore. Ça va, tous les deux ? Jaloux. Pour les Polynésiens, le rang social, c'était important. Car cette société, qui était régie par un système de caste, était très hiérarchisée. Les archipels étaient divisés en une multitude de chefferies. Et d'une île à l'autre, les traditions n'étaient pas les mêmes. Chaque clan, chaque famille possédait ses lieux de culte. Et la vie était rythmée par les chants et les danses qui accompagnaient les cérémonies. Et aujourd'hui, de nombreux Polynésiens revendiquent leur identité maoïe, en perpétuant ces chants et ces danses. D'ailleurs, ici, on s'y met dès le plus jeune âge. Jamy, bienvenue à Papeete. C'est la capitale de la Polynésie française. Elle se situe sur l'île de Tahiti. On va aller faire un petit tour sur le marché. Tu me suis ? Alors, tu sais, Jamy, qu'avec l'arrivée des Européens à la fin du XVIIIe siècle, et puis surtout le débarquement de nombreux missionnaires venus ici pour convertir la population au christianisme, eh bien, la culture polynésienne a failli disparaître. Les missionnaires ont voulu interdire les chants, les tatouages, les danses et même les parures de fleurs. Non, mais la Polynésie s'enflore ! Vous imaginez, vous ? Pas possible, monsieur ! Ben non, pas possible ! Toujours est-il qu'aujourd'hui, et malgré les épreuves de la colonisation, la Polynésie est devenue un modèle de métissage. Concrètement, ça signifie que la couleur de la peau, ou l'origine ethnique, ne pose pas vraiment de problème dans la vie quotidienne. Tout le monde vit avec tout le monde, c'est une société multiculturelle. Toutefois, on peut distinguer plusieurs communautés. Il y a les Polynésiens de souche, de culture maoïe. Il y a aussi ce que l'on appelle ici les demi, avec un parent Polynésien et un parent Européen. Et puis bien sûr, il y a des Européens et enfin des Chinois. Il est ici au XIXe siècle pour travailler dans les plantations de coton. Yaorana ! Yaorana ! Ah oui, c'est du Tahitien, j'ai oublié de vous dire. Même si la langue officielle ici est le français, chaque archipel a pu conserver sa langue d'origine. Et s'il n'y a pas pété, eh bien on parle le Tahitien. Ecoutez, je veux bien prendre cela. Bon, Jamy, pendant que je traduis, tu veux bien nous expliquer comment les Européens sont arrivés ici ? Les Européens ne vont vraiment commencer à s'intéresser à cette région qu'à partir du XVIIIe siècle, à une époque où une partie de la planète demeure encore inconnue. Les explorateurs cherchent alors à coloniser le continent austral, qu'ils ne trouveront jamais d'ailleurs. Et pour cause, il n'existe pas. En attendant, chaque fois qu'un Anglais, un Français, un Hollandais ou un Espagnol pose le pied quelque part dans le secteur, eh bien ils plantent le drapeau de son pays et en revendiquent la propriété. À ce petit jeu, les Français et les Anglais sont les plus présents dans la région. Et comme à chaque fois qu'ils colonisent une région, eh bien ils envoient des missionnaires, protestants côté anglais, catholiques côté français. Les temples fleurissent sur l'archipel de la société. Les églises catholiques sur les archipels de l'Est. Très vite cependant, les religieux français vont se sentir à l'étroit. Ils décident alors de se lancer à la conquête de l'archipel de la société. Les pasteurs anglicans et les habitants de l'archipel vont résister un moment. La France va alors dépêcher des militaires. L'Angleterre aurait pu en faire autant. Seulement, largement accaparée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, eh bien l'Angleterre va se désengager des îles polynésiennes au profit de la France. Les contacts avec les Européens provoquent un cataclysme. L'introduction d'armes et surtout l'arrivée de maladies nouvelles déciment les populations. Aux marquises, alors qu'ils étaient 60 000 au début du 18ème siècle, ils ne seront plus que 3 000 en 1900. Quand les militaires français débarquent en 1842, la société polynésienne a déjà beaucoup changé au contact des missionnaires. Mais la population ne leur est pas acquise pour autant. Ce n'est qu'après 50 ans de conflit que toute la Polynésie deviendra une colonie à part entière. En 1946, elle est intégrée à la République française en devenant un territoire d'outre-mer. Et en 1961, avec la construction de l'aéroport international de Papété, elle est reliée au monde entier. Et puis au début des années 60, un autre événement va venir bouleverser la vie tranquille de ces îles. C'est la création du centre d'expérimentation du Pacifique. Autrement dit, le programme français d'essais nucléaires vient s'installer ici en Polynésie. Deux atolls quasiment inhabités sont choisis pour ces essais. Il s'agit de Mururoa et de Fangatofa qui, pendant une trentaine d'années, vont trembler au rythme des explosions nucléaires. Avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, la France interrompt ses essais dans le Sahara et s'installe au sud des toits Motou. Les explosions se font d'abord dans l'atmosphère. Puis à partir de 1975, les charges nucléaires sont enterrées dans des puits creusés au cœur de l'atoll. La France effectue 193 essais au total. Parallèlement, elle investit beaucoup d'argent. Et durant 30 ans, la Polynésie prospère au rythme des campagnes nucléaires. En 1996, la fermeture du cendre va bouleverser l'économie des îles. Depuis, l'État français a enfin admis l'impact de ses essais atmosphériques sur l'environnement. Mais les Polynésiens attendent toujours qu'ils reconnaissent le lien entre certaines maladies que l'on constate dans la population et les campagnes nucléaires. Hé Jamy, t'as vu ce que j'ai trouvé dans une huître ? Une perle ! Hé, mais c'est interdit ça ! Mais je te rassure, c'est pas une perle sauvage, c'est une perle d'élevage. Car la perliculture est l'une des principales activités de Polynésie. Ici, il y a plus de 400 fermes perlières. Tu sais que ça, c'est la seconde ressource du territoire ! Ah bon ? Et la première alors, c'est quoi ? Bah devine, c'est le tourisme ! Évidemment, ça coule de source ! Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la noix de coco que l'on exploite pour sa pulpe, le copra. Ça permet de faire de l'huile de noix de coco et quand on rajoute des fleurs, ça ferait du monoeil ! Ah oui, ça sent bon le monoeil ! Et la vanille aussi ! Malheureusement, ces ressources ne sont pas suffisantes et la Polynésie importe dix fois plus qu'elle n'exporte. Surtout, près d'un quart de ces recettes provient des subventions de la métropole. Difficile, dans ces circonstances, de prendre ces distances avec la France. C'est pourtant ce que souhaiteraient beaucoup de Polynésiens. Politiquement, ils bénéficient déjà d'une véritable autonomie. Ils ont leurs drapeaux, leur gouvernement, leur parlement et votent leurs propres lois. Mais économiquement, ils dépendent encore très largement de la France. Quoi ? Encore des fleurs ? Qu'est-ce que ça sent bon, encore un ? Ah bah ça va pour toi, Jamy ! Oh, mais c'est drôlement bon ! Je crois que si c'est comme ça, avec Marcel, on va rester ici. Pas de problème, Jamy ! Nous, dans ces conditions, on s'en va aux marquises ! Allez les gars, cap sur les marquises ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada